Réconciliation diplomatique, nouveau chapitre entre l'Algérie et l'Espagne. Moussa répond à Zemmour, Gérald Darmana affronte les accusations d'Éric Zemmour. Au cœur de la controverse, Gérald Darmana affronte les accusations d'Éric Zemmour. La France traverse une période délicate pour se portant des prénoms d'origine étrangère, illustré par le récent meurtre de Thomas, 16 ans, suscitant une vague de stigmatisation. L'extrême droite exploite le nom du présumé meurtrier, Chahida, pour lancer une campagne hostile contre les immigrés d'Afrique du Nord. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a réagi en appelant à la fermeté contre toute perturbation. La polémique s'est intensifiée lorsqu'Éric Zemmour, chef de Reconquête, a accusé Darmana de dissimuler délibérément les noms, provoquant une réaction ferme du ministre. Sur France Inter, le 28 novembre, Darmana a révélé, mon deuxième prénom, c'est Moussa. Je suis le petit-fils de combattants français venant d'Algérie. Il a souligné sa fierté d'avoir un prénom d'origine étrangère tout en se considérant profondément français. Darmana a expliqué que la divulgation des noms des suspects renève du procureur de la République, niant sa responsabilité dans cette affaire. Cette controverse alimente les débats sur l'immigration, offrant une tribune à l'extrême droite pour promouvoir sa vision. Diplomatie en coulisses, un nouveau chapitre pour l'Algérie et l'Espagne A l'inverse de certaines grandes puissances de l'Union Européenne, l'Espagne a adopté une position critique en condamnant avec fermeté l'agression et en appelant à un cessez-le-feu. Cette prise de position a profondément impacté les relations entre l'Algérie et l'Espagne. L'alignement espagnol sur la question palestinienne a consolidé sa position d'allié en Europe pour l'Algérie, créant un terrain propice à la réconciliation entre les deux nations. Le mois dernier, le gouvernement espagnol a officiellement entériné la nomination d'Abdel Feta Dagmoum, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique et populaire d'Algérie auprès du Royaume d'Espagne. Cette mesure inattendue met fin à une rupture diplomatique qui perdurait depuis près de deux ans. La nomination de Dagmoum marque un tournant significatif dans l'histoire des relations bilatérales, ouvrant la voie à la normalisation des liens diplomatiques et nourrissant l'espoir d'une coopération renforcée à l'avenir. Cette histoire complexe met en lumière l'importance cruciale de la diplomatie dans les relations internationales. Les décisions politiques, les positions sur des questions mondiales et les nominations diplomatiques peuvent avoir des répercussions considérables. L'Algérie et l'Espagne ont réussi à surmonter des tensions passées, rétablissant ainsi des liens diplomatiques et démontrant la capacité des nations à évoluer dans un monde en constante mutation. La diplomatie demeure l'outil essentiel pour résoudre les différends et créer un avenir de coopération et de compréhension mutuelle. Cette histoire continue de captiver l'attention de la communauté internationale, soulignant l'importance des relations diplomatiques dans notre monde interconnecté. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.